Bonsoir à tous, on retrouve de l'instabilité en journée des côtes de la Manche au nord de l'Allemagne ainsi que sur les reliefs alpins et c'est souvent pluvieux sur le nord de la Scandinavie mais ailleurs le temps est plus sec et ensoleillé. Sur le Grand Ouest, demain, un temps ensoleillé, assez ensoleillé est également attendu et très chaud avec un risque d'ondé tout de même l'après-midi sur le Maine-et-Loire, compté entre 28 et 34 degrés de Vannes à Angers. Et en Loire-Atlantique, c'est un temps sec qui est prévu avec du soleil aux avant-postes, dans le ciel, les températures seront comprises entre 17 et 19 degrés par exemple de Mâche-Cou à Ancenis. Ce sera ensoleillé, assez ensoleillé également l'après-midi dans une chaleur ma foi souvent forte. En effet, le mercure affichera des valeurs comprises entre 28 et 33 degrés de Saint-Nazaire à Clisson. Compte au vent, il va être de secteur sud-ouest et assez modéré alors que si on regarde l'évolution ici à Nantes, elle nous indique que dimanche, un risque d'ondé se présentera en début de matinée mais sinon le temps se montrera assez ensoleillé mais aussi moins chaud. Lundi, il s'annonce variable avec quelques averses et parts et puis à nouveau du soleil et de la chaleur pour la suite de la semaine. Ici à Saint-Nazaire, dimanche, là aussi un risque d'ondé apparaîtra en début de matinée mais sinon le temps sera assez ensoleillé dans une chaleur moins écrasante. Lundi, nous retrouverons ce ciel variable et un temps sec alors que le soleil et la chaleur seront de la partie pour la suite. Voilà, je crois que vous savez l'essentiel si ce n'est qu'on perd encore 3 minutes de durée de jour et que le dicton du jour justement nous dit que puis d'août promet la truffe. En vous souhaitant une excellente soirée sur Télé Nantes.